Avec une production céréalière prévisionnelle de 97 millions de quintaux, la campagne agricole s'annonce sous de bons auspices. Une production record de 52 millions de quintaux de blé tendre est même attendue. Des chiffres annoncés lors des assises de l'agriculture, un événement qui réunit les professionnels du secteur, ainsi que des experts internationaux qui saluent les avancées réalisées par le Maroc dans le cadre du plan Maroc Vert. Je crois que le Maroc a bien compris que la sécurité alimentaire, le développement de l'agriculture, c'était une priorité majeure dans ce monde. C'est pour cela qu'il a su, grâce à la vision de sa majesté le roi Mohamed VI, lancer ce plan Vert Maroc, qui a, à mon avis, la vertu d'intégrer d'une façon globale tous les éléments, toutes les dimensions que jusqu'à présent avaient été traitées d'une façon partielle. Agribusiness et sécurité alimentaire sont les thèmes majeurs de ces assises. Le modèle marocain de développement de l'agriculture et de valorisation du potentiel agricole était au cœur des débats. Le plan Maroc Vert est un modèle dont devrait s'inspirer beaucoup de pays. Et d'ailleurs, notre présence au Salon international de l'agriculture et aux assises de l'agriculture du Maroc est le témoignage que nous voulons nous inspirer de ce modèle. Parce que nous pensons que, depuis cinq ans, ce modèle a fait ses preuves. Le plan Maroc Vert a d'ailleurs permis d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur agricole. Ainsi, plus de 12 milliards de dirhams ont été mobilisés pour des projets d'agriculture solidaire, des projets qui permettent de remplacer des cultures existantes par d'autres cultures plus compétitives.